bonjour bienvenue dans le cours de mécanique quantique nous allons maintenant passer au fondement de la mécanique quantique c'est à dire les bases qui explique la mécanique quantique nous allons aborder ici le modèle de Bohr le modèle de l'atome de Bohr la première tentative d'explication allait être d'une nouvelle physique et qui était très imparfaite mais nous allons voir ça plus en détail alors nous savons que l'expérience a montré que l'atome devait être formé d'un petit noyau chargé positivement très massif et des électrons qui tournent autour nous avons donc deux problèmes à résoudre pourquoi est-ce que c'est stable la physique classique dit que les électrons doivent rayonner des ondes radio essentiellement et l'atome devrait s'effondrer la deuxième chose qu'il faut expliquer c'est le spectre des atomes les électrons sont sur certaines orbites oui mais lesquelles Bohr a fourni en 1913 un premier modèle où il est parti du constat suivant c'est l'expérience qui doit dicter la physique c'est l'expérience qui doit dire comment ça marche par l'inverse ce n'est pas à nous d'imaginer des choses et d'obliger le monde à se comporter comme on voudrait et l'expérience nous dit c'est comme ça la physique classique nous dit non ceci n'est pas stable et l'expérience nous dit c'est comme ça donc la physique classique se trompe la physique classique ne doit pas être applicable à l'échelle des atomes force de ce constat Bohr a alors posé une série de postulats premièrement il dit dans l'atome les électrons en orbite ne rayonnent pas c'est comme ça point l'expérience on se dit que ça ne rayonne pas ça ne rayonne pas c'est stable les orbites les électrons sont donc tout à fait stables 2 il établit une règle qui autorise certaines orbites en fonction d'un nombre m qui peut valoir 1 2 3 4 etc et ce nombre n est maintenant appelé nombre quantique principal cette règle il n'a pas choisi au hasard alors pourquoi d'abord dit-on quantique parce que ça vient du mot compter 1 2 3 4 on compte les orbites et d'où le nom de quantique nombre quantique c'est de là qu'est venu le nom la règle qu'il a choisi ben il a choisi pour que ça colle aux résultats expérimentaux à nouveau l'expérience dicte la théorie par l'inverse et la règle qu'il a pu ainsi trouver est assez simple les électrons ont un certain moment angulaire alors qu'est-ce que c'est vous rappelez on a déjà vu la quantité de mouvement la pulsion c'est un peu la même chose pour des objets qui tournent plus un objet est lourd et plus il tourne vite et plus sur une orbite serrée plus son moment angulaire est élevé je vais pas vous donner la formule elle est pas très compliqué mais c'est pas très important c'est la masse fois la vitesse angulaire bon ça n'est pas très ce n'est pas le plus important ici et sa règle dit que ce moment angulaire c'est m fois donc le nombre m la constante de planck divisé par 2pi il y a une orbite dont le moment angulaire vaut ça une orbite dont le moment angulaire vaut le double le triple le quadruple etc c'est une règle très simple surtout en passant que h sur 2pi la constante de planck divisé par 2pi est souvent noté h barré h bar on a fait un symbole spécial parce que cette forme h sur 2pi se rencontre tellement souvent que c'est souvent plus pratique de la noter h bar troisième règle les électrons peuvent changer d'orbite les orbites sont les seuls endroits où les électrons peuvent se trouver entre les deux il y a un homme en slant jamais l'électron ne va se balader entre deux orbites mais il peut passer d'une orbite à l'autre si ici l'énergie de l'électron vaut e1 et ici e2 en descendant d'une orbite il va émettre un rayonnement d'énergie e1 moins e2 inversement si un rayonnement de cette énergie là arrive il peut être absorbé par l'électron qui peut monter sur une orbite plus élevé l'orbite la plus basse celle qui correspond à 1 égale 1 est appelée orbite de base état de base les autres ce sont des états c'est tout ce sont les trois règles notons que l'énergie émise est échangée sous forme d'un photon découvert par Einstein d'énergie égale à h nu ce qui donne la fréquence ou la longueur d'onde de la lumière qui est émise ou absorbée et donc ça permet de calculer un spectre pour calculer les orbites qui correspondent à ça Bohr utilise la mécanique classique qui dit que un corps massif qui tourne à une certaine vitesse subit une certaine force centrifuge et donc la mécanique classique et la force centripède celle qui l'attire vers le centre est donnée par l'attraction électrostatique entre la charge positive du noyau et la charge électrique de l'électron donc l'électrostatique donc l'électrostatique en utilisant cela il a pu calculer les orbites les calculs ne sont pas très compliqués c'est un travail que l'on fait en tout début de première année d'université il a pu calculer les orbites donc les différences d'énergie notons que on trouve déjà quelque chose d'intéressant supposons qu'on ait trois orbites puisque l'énergie émise sous forme de photons correspond aux différences entre orbites ça veut dire qu'entre les deux orbites les plus éloignées on obtient la somme des deux changements successifs et comme cette énergie est proportionnelle à la fréquence ça veut dire que la fréquence émise pour un changement de deux orbites c'est la somme des deux changements en passant pour l'orbite intermédiaire et ça c'est la règle de Balmer qui dit que si l'on a deux rayes de fréquence donnée on en a une troisième qui est la somme pour les fréquences et donc pour les énergies cette idée explique très facilement la règle de Balmer ça ce n'était pas une grosse surprise déjà avec Rutherford c'était soupçonné donc il a pu calculer le spectre complet et il a pu calculer le spectre de l'hydrogène où on a un noyau très simple d'une seule charge positive composée de ce que l'on appelle maintenant un proton et un seul électron en orbite il n'a pas pu calculer tout le spectre observé pour l'hydrogène et c'était correct ça donnait bien le bon spectre qui était observé l'atome de Thomson ne donnait pas du tout les bons résultats ici ça marche avec une règle très simple ça c'était déjà un très beau succès tout de suite l'atome de Bohr a séduit à cause de ça de plus un an plus tard en 1914 Franck et Hertz toujours ce bon vieux Hertz ont renvoyé des électrons très énergétiques sur de l'hydrogène et ils ont pu constater que l'énergie des électrons lors des chocs l'énergie qui était absorbée correspondait bien aux différences d'énergie qui étaient là ça veut dire que l'électron arrive très rapidement il percute l'électron qui est autour de l'atome et lui communique un peu d'énergie en fait l'énergie correspondant à un changement d'orbite et cette énergie est prise au détriment de l'électron qui est venu percuter c'est ce qu'on appelle un choc inélastique une partie d'énergie sert à exciter l'atome qui est heurté et donc cette expérience confirmait bien les résultats calculés par Bohr mais ce modèle n'était pas parfait il avait beaucoup de défauts énormément de défauts je vais vous les énumérer en fait ce modèle il était pratiquement morné les choses évoluaient tellement vite à l'époque rappelez-vous je vous ai dit tous les acteurs sont présents les théoriciens se mettent au boulot et les théoriciens ils ont de l'imagination mais quand ils ont tout en main ils vont très vite les choses se sont mis à changer à une grande vitesse à l'époque et donc ce modèle imparfait a pas n'était-il né qu'il devenait faux les défauts étaient nombreux il y avait d'abord des défauts théoriques le modèle s'applique avec un électron en orbite s'il y en a deux les électrons vont s'influencer ils vont se repousser mais comment ? la théorie n'en dit rien on ne sait pas comment calculer ça on ne peut donc impliquer qu'un des atomes avec un seul électron ce qu'on appelle les hydrogénoïdes parce qu'ils sont un peu comme l'hydrogène ce sont des atomes dont on a arraché tous les électrons sauf un là dans ces cas là pour les hydrogénoïdes le modèle de Bohr marche plutôt bien le modèle n'explique pas non plus dans un cas où il y aurait plusieurs électrons comment ils se répartissent sur les orbites on a vite constaté en mesurant l'énergie des électrons en les arrachant, les ionisant on peut mesurer l'énergie qu'il faut fournir on a constaté que sur la première orbite la plus basse l'orbite de base il pouvait y avoir deux électrons jamais trois sur l'orbite suivante il peut y en avoir six et ainsi de suite pourquoi deux pourquoi six à ce moment là on ne le savait pas la théorie de Bohr n'expliquait pas pourquoi on ne savait mettre que six électrons sur la deuxième orbite qu'est-ce qui empêche d'en mettre un septième ? en plus ce modèle avait un défaut peut-être moins grave il ne s'applique pas aux atomes trop lourds je ne vous ai pas donné les équations qu'on obtient à partir de là mais à partir d'une certaine masse les résultats obtenus sont absurdes on obtient des divisions par zéro des choses de ce genre bon ça ne marche pas impossible de l'appliquer à l'uranium même s'il n'avait qu'un seul électron ce n'est pas le plus grave puisqu'il marche quand même pour les éléments légers et le noyau composé de particules chargées d'électricité positive que l'on a vite appelé protons c'était facile de créer des protons il suffisait d'arranger les électrons d'hydrogène et ce qui restait c'était les protons donc on a pu étudier assez facilement les protons on y reviendra avec la physique nucléaire mais dans un atome plus lourd il y a plusieurs protons le modèle de bon n'explique pas comment fonctionne le noyau en particulier quand il y a plusieurs protons ils ont une charge positive ils sont collés les uns contre les autres la répulsion entre ces charges positives doit être phénoménale qu'est-ce qui empêche le noyau d'éclater ? mystère ! outre ses défauts théoriques le modèle avait également des défauts expérimentaux liés à l'expérience quand on regarde le spectre de l'atome d'hydrogène et qu'on regarde de près on constate que les raies se dédoublent il y a des fines raies presque collées les unes contre les autres on appelle ça la structure fine et plus encore on trouve même encore des raies encore plus fines structure hyper fine le modèle n'en est rien c'est pas pourquoi les raies ne sont pas tout à fait exactes il y a des petites fines raies qui les composent si on applique un champ magnétique à l'atome on obtient un spectre plus complexe dédoublement des raies en fait ce qu'on constate c'est que les raies dites de structure fine s'écartent dans un spectre plus complexe le modèle de Bohr ne peut pas l'expliquer si on applique un champ électrique à l'atome l'effet magnétique c'est l'effet Zeeman appliqué à un champ électrique donne un effet Stark là c'est encore pire le nombre de raies devient énorme on l'appelle parfois forêt de Stark ou forêt électrique non plus le modèle ne l'explique pas la plupart du temps les atomes ne sont pas isolés ils s'associent pour former des molécules c'est le cas d'ailleurs de l'hydrogène et on observe des raies essentiellement dans l'infrarouge ou les ondes radios plus rarement dans le visible qui sont liées à cette structure moléculaire mais pourquoi comment ? non plus le modèle ne l'explique pas plus encore les raies ont différentes intensités lumineuses on observe parfois des raies très brillantes d'autres beaucoup plus pâles parfois même on ne les voit pas parfois il y a une raie qui manque c'est particulièrement flagrant avec certains atomes si vous pouvez observer un jour le spectre de l'azote vous verrez qu'il y a une raie orange extraordinairement intense très brillante les lampes orange dans les rues qui éclairent les rues sont des lampes au sodium pourquoi certaines raies sont-elles plus lumineuses plus intenses que d'autres ? pourquoi certaines même vont jusqu'à carrément manquer ? la théorie ne peut pas l'expliquer ah bon on a bien essayé il a essayé d'adapter son modèle mais il n'a pas trouvé il y a aussi des défauts conceptuels d'abord la première règle on dit l'atome est stable oui mais pourquoi ? ah parce qu'on décrète parce que c'est ce qui est observé mais les physiciens n'aiment pas les règles arbitraires qui aime les règles arbitraires ? personne on aimerait bien quand même comprendre pourquoi la physique classique ici ne s'applique pas dans le cas de l'atome alors qu'elle s'applique aux électrons qui se baladent dans les fils d'une antenne la règle aussi ici est arbitraire en plus Bohr dit la physique classique est fausse oui mais quand ? quand exactement ? parce que rappelons le pour calculer ses orbites il a utilisé la mécanique classique et l'électrostatique l'attraction entre l'électron et le noyau c'est-à-dire qu'il a utilisé la physique classique donc dans certains cas on dit ah non non pas de physique classique et puis dans d'autres on dit oui 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 physique classique là aussi c'est vraiment arbitraire quand et pourquoi peut-on ou ne peut-on pas appliquer la physique classique ? le modèle a beaucoup de défauts je veux lui rajouter un ingrédient à cet ingrédient est-ce que je dois appliquer la physique classique ou inventer une nouvelle règle ? c'est ennuyant la zone entre les orbites est un moment de slant quand l'électron passe d'une orbite à une autre par où il passe ? est-ce que le saut est instantané ? s'il est instantané c'est très embêtant on est en violation de la relativité là rien ne peut aller plus vite que la lumière comment ça pourrait être instantané ? et s'il passe par cette zone même très très vite pourquoi cette zone serait-elle interdite ? pourquoi n'y a-t-on pas d'orbite ? c'est ennuyant on dit que lorsque l'électron change d'orbite il émet ou absorbe un photon par quel mécanisme ? au moins l'électromagnétisme Maxwell donne des lois précises qui dictent comment sont reliés les mouvements des charges aux ondes électromagnétiques qui sont émises ou avec lesquelles ils interfèrent et ici on ne sait pas ça passe dans l'autre bouf, il y a un photon d'ailleurs rien ne dit que les photons ne sont pas émis dans certaines directions préférées de plus les photons peuvent être polarisés quel est le lien entre ces orbites et les directions des photons, leur polarisation ? c'est le vide Sommerfeld a amélioré un peu le modèle il a l'abord tenu compte de l'effet de recul lorsqu'un électron change d'orbite ça doit faire bouger le noyau de même quand l'électron tourne le noyau doit bouger parce qu'il n'est pas infiniment massif c'est ce qu'on appelle l'effet de recul la force a fait que l'électron le fait tourner la force de l'électron a fait que le proton en quelque sorte il fait des petites rotations sur lui-même tout comme ça c'est la même chose d'ailleurs avec les étoiles et les planètes la Terre ne se contente pas de tourner autour du Soleil le Soleil tourne autour autour de quoi ? et bien en fait la Terre et le Soleil tournent autour du centre de gravité ce centre de gravité Terre-Soleil il s'avère qu'il est dans le Soleil il n'est pas au centre du Soleil il est dans le Soleil pourquoi s'il est près du Soleil ? pourquoi carrément dans le Soleil ? c'est tellement le Soleil est massif mais les deux tournent autour la Terre, bon ça ne change pas grand chose pour son orbite le Soleil il tourne un peu autour de ce point c'est une méthode qui est d'ailleurs utilisée pour détecter des exoplanètes c'est-à-dire des planètes autour d'autres étoiles l'étoile aussi parce qu'une planète tourne autour c'est ce qu'on appelle la méthode dite des vitesses radiales parce qu'on mesure la variation de vitesse dans la ligne de visée ça permet de détecter des planètes autour d'autres étoiles on ne les voit jamais directement mais on peut les détecter de cette manière ou par le phénomène d'éclipse quand une planète passe devant son étoile mais ça va faire la même chose pour le noyau ça doit faire des petites corrections calculeux les calculs restent presque les mêmes mais il y a un petit changement il a tenu compte aussi de la relativité il a dit que les électrons quand ils vont vraiment très vite pour des hydrogénoïdes dont le noyau serait assez massif s'ils vont très vite on doit tenir compte de la relativité qui apporte des corrections et il a obtenu effectivement des améliorations non seulement je vous ai dit que le modèle ne s'appliquait pas quand les noyaux étaient trop massifs c'est toujours le cas avec Sommerfeld mais ça s'est quand même un peu amélioré on a un peu plus d'atomes qui peuvent être décrits par le modèle et pour des noyaux assez lourds on constate qu'effectivement les calculs de Sommerfeld correspondent mieux à ce qui est observé Sommerfeld dit pourquoi toujours des orbites circulaires ça peut être des ellipses comme les planètes autour du soleil donc il a pris en compte des ellipses il a un peu généralisé la règle et il a fait intervenir pour cela un nouveau nombre quantique noté L appelé nombre quantique orbital qui vaut 0 si c'est un beau cercle 1 si c'est une ellipse 2 une ellipse encore plus allongée etc ça c'était une belle amélioration parce qu'en faisant ça il a pu expliquer la structure fine les résultats qu'il obtenait correspondaient à la structure fine bon résultat mieux encore je vous ai dit on peut mettre 2 électrons sur la première orbite 6 sur la suivante et ainsi de suite et bien avec ce nouveau nombre quantique on constate que pour chaque orbite elliptique donc pour chaque valeur de N et de L on peut avoir 1 ou 2 électrons jamais 3 mais toujours maximum 2 toujours 2 bon on ne sait toujours pas pourquoi mais c'est quand même déjà plus simple on se doute bien que il manque peut-être un nombre quantique qui vaut 0 ou 1 par exemple toujours 0 ou 1 ou moins 1 et plus 1 et qu'on n'a pas encore découvert nous le verrons on l'appelle le spin donc ce modèle avait déjà permis pas mal de progrès mais je vous ai cité les défauts une lisse longue comme le bras le modèle de Sommerfeld il a fait que un léger massage cardiaque est amourant il n'a pas beaucoup beaucoup changé la situation le modèle restait très imparfait nous ne sommes pas trop durs avec ce modèle il a quand même des mérites on peut certainement on peut certainement nous citer trois mérites premièrement c'est important en science c'est le premier modèle quantique c'est le premier modèle qui exploitait certaines découvertes et qui commençait à pouvoir expliquer toute une série de choses toutes ces choses dont je vous ai expliqué le spectre au moins dans les grandes lignes jusqu'à la structure fine avec son marfale c'est un progrès considérable c'est peut-être qu'un premier pas il a peut-être été fait de travers mais c'est un premier pas le premier pas on dit toujours que c'est ce qui compte et ce premier modèle a le mérite d'exister d'avoir été imaginé rien que pour ça Bohr mérite tout notre respect on entendra encore beaucoup parler de lui avec la mécanique quantique deuxième avantage ce modèle est quand même assez intuitif des électrons qui tournent comme des petites planètes on applique la mécanique classique on applique l'électrostatique qui joue le rôle de la gravité comme pour les planètes donc c'est assez intuitif assez simple à décrire ça aussi c'est un avantage c'est un avantage au vu de ce qui nous attend vous verrez que on va tomber dans des choses beaucoup plus étranges donc c'est quand même utile d'avoir quelque chose d'assez intuitif d'ailleurs en chimie on les représente encore souvent comme ça parce que c'est pratique, c'est facile ensuite le modèle a un caractère pédagogique indéniable parce que entre la physique classique qu'on pourrait même qualifier de simple par rapport à la mécanique quantique et la mécanique quantique et son énorme personnel mathématique que nous éviterons c'est pas mal d'avoir une marche entre les deux pour les étudiants il vaut mieux appliquer des choses pas trop dures puis passer à des choses plus compliquées c'est toujours mieux d'y aller par étapes quitte à leur dire bien sûr quelles sont les limites du modèle quels sont ses défauts c'est important de le savoir mais il a un rôle pédagogique qu'il ne faudrait pas nier pour aller comme étape intermédiaire avant d'aborder la suite la suite que nous-mêmes nous verrons bientôt je vous remercie